Ça y est, le temps est donné. La mairie d'Adiaké vient de poser ainsi la première pierre des foyers des femmes et des jeunes. Yensier, maire d'Adiaké, veut à terme offrir à ses concitoyens deux cadres, l'un baptisé la maison des femmes et l'autre la maison des jeunes. Il s'agit donc d'ouvrir à ses jeunes. Il y a d'autres femmes qui vont avoir un lieu de rencontre et un lieu où ils pourront passer à l'avenir de la ville. Pour Yensier, ce projet n'est qu'une étape de ce qu'il entend faire, car Adiaké regorge de potentialités énormes, potentialités qu'il souhaite exploiter avec l'envoi d'autres investisseurs pour faire de la ville un pôle économique reconnu. Les projets sont en discussion, notamment des projets d'investissement de domaine solistique et que le meilleur est à venir pour faire de nos frères communes une destination originale. Dr Zheng Wuyang, président du groupe Africa Investment Club, investisseur chinois, chargé du projet se dit heureux de la collaboration qui lit désormais sa structure à la ville d'Adiaké. Je voudrais demander à mes frères et à mes soeurs d'Adiaké de se lever et de se unir ensemble avec moi pour que nous fassions d'Adiaké une ville d'excellence. Fait citoyen d'Adiaké, Dr Zheng Wuyang promet non seulement d'y revenir, mais surtout s'engage à faire venir d'autres investisseurs du pays de la Grande Muraille. Les deux foyers seront livrés dans six mois. La cérémonie à la lueur de fête a été l'occasion pour les nombreux Adiaquois d'exhiber leur riche patrimoine culturel à travers danse et chant. La cérémonie à la lueur de fête a été l'occasion pour les autres investisseurs du pays de la ville d'Adiaké de la ville d'Adiaké de la ville d'Adiaké de la ville d'Adiaké.